Merci d'être avec nous sur Radio J et le vendredi, vous le savez, nous avons le plaisir de retrouver le président du Consistoire Centrale de France, Elie Khorchia. Bonjour Elie. Bonjour Elie. Et toujours un plaisir de vous retrouver. On va parler dans quelques instants de votre conseil lecture du vendredi. Mais avant l'actualité, comme tous les vendredis, et vous étiez, je crois, à Bordeaux très récemment pour les festivités du 140e anniversaire de la Grande Synagogue. Exactement. C'était cette semaine, un très très beau moment qu'on a vécu à Bordeaux mercredi. Beaucoup d'événements cette semaine, mais si je devais en retenir un, c'est effectivement cet anniversaire. Ce bel anniversaire, les 140 ans de la Grande Synagogue de Bordeaux, qui est un monument, qui est un joyau du Consistoire en France, une des plus belles synagogues pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Il faut la visiter. Il faut savoir qu'avec la Synagogue de Bufo à Paris, la Grande Synagogue de Bordeaux, qui est la plus majestueuse synagogue de rite hispano-portugais, est un joyau dans la cité même de Bordeaux. Et elle reflète cette vie qui a eu lieu pour les Juifs après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, et des Juifs d'Espagne et du Portugal, qui vont se rendre dans le sud-ouest à Bayonne et puis à Bordeaux, évidemment, et qui vont faire rayonner la ville. On a effectivement des personnages illustres comme Abraham Furtado, qui fut le président de l'Assemblée des Notables Juifs en 1806, juste avant la création du Consistoire de France en 1808, qui est une des grandes personnalités issues de la région. Je ne parle même pas des frères Perrer ou d'Osiris, ce grand donateur, ce grand philanthrope de la communauté juive, qui donc ont rayonné dans la région bordelaise. La synagogue de Bordeaux avait été brûlée en 1873, et donc, suite à cet incendie qui s'est passé il y a quasiment tout juste 150 ans, il y avait eu des travaux pour faire une nouvelle grande synagogue, et neuf ans plus tard, cette synagogue a été inaugurée. Elle est tout simplement magnifique, et elle fait vivre le judaïsme bordelais depuis 140 ans, et donc on a fêté avec le président de la communauté, Érika Wiesrach, le rabbin Moshe Taïeb, beaucoup de rabbins d'ailleurs qui sont venus participer à cette cérémonie, les administratrices, les administrateurs, mais aussi beaucoup de gens de la ville qui sont des amis de la communauté juive, et qui étaient dans cette grande synagogue pour donc célébrer à la fois le bâtiment, évidemment les 140 ans de cette synagogue qui accompagne la vie juive depuis le XIXe siècle, mais aussi la vitalité de la communauté juive de Bordeaux, et c'était important pour moi d'en parler ce matin à votre antenne, parce que c'est important quand il y a un moment fort comme ça, une cérémonie forte dans une ville, que le consisteur de France évidemment participe, j'ai fait un discours d'ailleurs sur la situation de notre communauté aujourd'hui, et les pouvoirs publics, tous les pouvoirs publics locaux, régionaux, sont intervenus dans la synagogue pour parler de l'attachement de la métropole de Bordeaux, de la ville de Bordeaux, de la région du conseil départemental vis-à-vis de la communauté juive locale, donc c'était important, et j'ai rencontré une heure et demie avant à la mairie, à l'hôtel de ville de Bordeaux, le maire de Bordeaux, pour parler aussi de nos projets culturels et autres. Eh bien un anniversaire important, merci d'en parler sur Radio-J. Alors on va terminer par un conseil lecture, et le réalisateur avait hâte visiblement de passer cette musique, puisque ce matin on va parler du Parrain, Eli, qu'est-ce qu'il se passe ce matin ? Musique mythique, vous avez raison, le Parrain, c'est 50 ans, il est sorti il y a 50 ans, c'est sans doute un des films les plus mythiques, que ce soit le premier volet, le deuxième volet, qui est peut-être encore supérieur au premier volet, vous avez une très belle photo ici, et je vous en parle parce que cette année est décédé Steve Shapiro. Steve Shapiro, vous parliez de New York ce matin, avant que j'intervienne, Steve Shapiro est un des plus grands photographes américains du XXe siècle, il est décédé cette année, en 2022, et c'était aussi un hommage que je voulais lui rendre, parce que dans cette édition tasquenne, qui s'appelle le Parrain, l'album de famille, ce sont toutes les photographies mythiques qui ont été prises sur le plateau du Parrain 1, sorti en 1972, du Parrain numéro 2, mythique aussi, sorti en 1974, et puis on parle aussi du troisième Parrain, mais on va dire que ces photographies, Pagino, Brando, De Niro, photos, pour certaines inédites, pour certaines qui sont évidemment très connues, celles où Brando joue le rôle du Parrain, et où il est en train de s'amuser avec un chat, ça par exemple, c'était pas dans le scénario du départ, ils ont vu un chat, De Niro avait le chat, et puis Coppola lui a dit, ce serait bien que tu gardes le chat, et c'est devenu une décède mythique du Parrain. Tout ça, c'est photographié par Steve Shapiro, et on voit le regard du photographe. Pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui aiment la photographie, ou évidemment qui aiment le cinéma, et si on aime les deux, c'est encore mieux, il faut se plonger dans cette édition de Tascen, qui vient de sortir, qui coûte 20 euros, vous savez, je paraphraserais une des scènes du Parrain bien connu, à 20 euros, un livre pareil pour les 40 ans des éditions Tascen, c'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. Eh bien, merci beaucoup Elie Korshia, bel hommage donc ce matin rendu au Parrain, le Parrain à l'album de famille par Steve Shapiro. Merci beaucoup Elie Korshia, on vous retrouve vendredi prochain, comme tous les vendredis sur Adjouji.